ça marche alors bonjour à tous merci d'être venu à cette à cette rencontre assez exceptionnel le principe j'ai juste posé la première question pour après vous laisser la possibilité d'échanger avec galère en gros j'ai pas à faire l'affront de vous le présenter juste vous rappeler sept long métrage à ce jour un huitième en post-production ça commence en 1967 avec fando elis et puis il ya des titres aussi fameux que el topo la montagne sacrée santa sanduay la danza de la realidad mais il n'y a pas que le cinéma et c'est aussi un poète c'est sûr un auteur un dramaturge un écrivain un mime un poète un maître de l'ésotérisme quelqu'un qui a revisité le tarot de marseille qui a inventé le concept de psycho magie et il ya d'autres choses encore alors ma première question ce serait justement au milieu de cette extraordinaire activité artistique et et intellectuelle quelle est la place du cinéma qu'est ce qui vous a décidé en 1967 de tourner un premier long métrage bien je connais pas mes limites alors je n'ai pas de place tout ce qui arrive dans moi c'est le centre quand je fais le cinéma le cinéma c'est le plus important mais quand j'ai dit un tarot à une personne c'est autant important mais justement qu'est ce qui va vous décider de dire tout d'un coup je vais faire un film j'arrête autre chose pour me consacrer à faire un film j'ai vivé dans un tout petit village s'appelle tocobilla il y avait des mille personnes la niche amissement que j'avais c'était une piobibliothèque créée par les maçons anglais avec des livres et après un petit cinéma et après un petit cinéma où je voyais des films alors j'ai voyais franckestein le long blue le vampire un petit film de science-fiction les premières c'est qu'il vient d'un drap et pour moi le cinéma le cinéma c'était comme de compte fait les cowboys américains c'était pour moi un pays de compte fait c'était pas de c'était incroyable alors pour moi le cinéma c'était une partie d'un mental normal 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 c'est quand je dis moi je pense que même pas à ce moment là je suis dans une scène de cinéma ça va disparaître comme ça disparaît en film on est en train de jouer moi qui je suis je ne sais pas qui je suis je ne sais pas qui je suis je ne sais rien moi hein mais je sais que l'une chose je sais que tout ça va disparaître pas disparaître tout ça va changer c'est du cinéma mais par exemple pourquoi avoir attendu 23 ans pour faire la danse à la vanitale en réalité j'ai pas attendu en réalité en réalité c'est que ça c'est arrivé comme ça parce que j'ai gagné pas ma vie l'art j'ai gagné ma vie mais il vient ce que j'ai fait c'est pas pour gagner ma vie c'est pour m'exprimer alors je n'ai pas besoin de faire un film par année alors que je connais beaucoup de jeunes hommes qui sont des talents incroyables mais ils doivent vivre de ça et ça ne fait que le cinéma donc ils doivent se vendre ils sont obligés à se vendre moi je ne suis pas obligé à me vendre alors j'ai fait un film quand tout mon être a changé et j'ai quelque chose à dire quelque chose à dire et qu'est ce que ça veut dire dire c'est pas ségrader le nombril parce que le nombril le nombril a une petite odeur à l'égomanie je ne vais pas dire des mois je ne vais pas chercher à dire quelque chose pour avoir des prix ou pour être en train de donner une conférence ici sinon je le fais parce que je cherche à moi quel est le meilleur que les autres et moi nous avons dedans je pense que là c'est ouvrir une porte à la personne qui est en train de voir le film pour que la personne découvre ses propres valeurs ce qui est authentique dans elle-même ça c'est dire je vais te dire ce que tu sais mais que tu ne te rappelles pas ce que tu as voilà ça c'est l'histoire alors une question quand vous avez fait le film d'une enfin quand vous avez été en gestation pour ce projet vous aviez une vision du monde et quelque chose qui vous a animé dans ce projet c'était de vouloir changer le monde alors moi ma question c'est quelle était votre vision du monde qu'est ce que vous auriez aimé changer dans le monde et qu'est ce que ce projet il a amené à changer dans le monde c'est une question intéressante c'est une question intéressante mais regarde nous tous à l'intérieur de nous nous sommes infinis tout est primal un cerveau un être infini et nous vivons la main d'infini tous parce que je disais hier on pense pas on est en train d'apprendre à penser on est pas on est en train d'apprendre à être parce qu'on est très très nouveau on a que 200 000 petits temps 200 000 c'est bien devant l'éternité on est tout nouveau on est en gestation comme l'infini la liberté totale nous appel nous voulons changer le monde parce qu'on est on est en conforme c'est quoi on va changer aussi c'est en mutation on est en mutation on veut changer le monde mais comment changer le monde en me changeant moi-même c'est la réponse il faut que je me change moi-même et si je me change pourquoi t'es-tu changé ? pour enrichir le monde pour l'amener à l'infini est-ce que tu comprends ça ? alors la première chose que je ferais si je voudrais changer le monde je me lève on est ainsi on est plié personne me voit maintenant on me voit et maintenant on se voit on est tous assis levez-vous prenez-vous des petits doigts prenez-vous des petits doigts levez les mains on vient de changer le monde je travaille je travaille avec des amis presque jamais alors quand on me fait une conversation avec moi j'ai expériment une joie énorme de faire la conversation alors je suis ravi et quand j'ai fait une conversation je me promets toujours de dire exactement ce que je pense sans rien me cacher alors si parfois mes réponses sont bizarres je sais que je suis bizarre c'est tout c'est pas compliqué alors vous pouvez me demander ce que vous voulez je vais m'arranger il n'y a pas de questions idiotes il y a seulement de réponses idiotes alors je vais m'arranger pour répondre mais vous pouvez demander ce que vous voulez oui oui on a tous remarqué qu'il y avait une grande attendez peut-être le micro attendez le attendez le micro pour moi j'aimerais quand on me fait la question qu'on se lève pour qu'il y ait moins la personne pour moi la question c'est pas la question c'est la personne on a tous remarqué que dans mon film il y avait une grande place pour le symbolisme et pour le sacré oui et presque une partie de blasphème et qui n'est pas vraiment blasphème c'est une sorte d'admiration un peu un sacré un peu hérétique et justement on se demandait quelle était votre position par rapport à la religion dans votre vie dans votre vie difficile question merci c'est une difficile question parce que ça ce sont des croyances ce ne sont pas des pensées alors quand une personne a une croyance et si la personne n'est pas préparée espirituellement elle va se fâcher énormément de qu'il y ait une autre croyance c'est igual que un chalet ou un atelier des pauvres des inattels victimes d'une imbécilité c'est une imbécilité c'est une imbécilité croire ce que tu crois tout le monde doit le croire alors la religion a cette défaut qu'est-ce que c'est Dieu ? c'est un impensable c'est tellement immense à l'univers cette énergie on ne sait pas ce qu'elle c'est c'est un mystère alors on le met à un nom et on s'approprie d'un Dieu mais si tu ne crois pas ce Dieu tu fais une insulte à quelqu'un non ? pour moi le Dalai Lama et le Pape oui c'est comme des clowns oui oui le pauvre Pape qui n'a pas un couple à la fin de sa vie à la fin de sa vie ils font une curve comme ça avec son corps tellement ils se sont masturbés moi je pense que le Pape devait avoir une papesse ou un chancé masculin pourquoi pas ? un couple masculin pourquoi pas ? on est à la libération non ? mais tout seul quelle horreur ! l'unique chose qui peut se permettre d'être tout seul c'est dire c'est l'unique non nous sommes des êtres collectifs bon dans une religion dans une vie dans une période surréaliste non ? on se moque avec topor topor avec des signes que Christ marche sur la surface de l'océan et tout d'argument qu'il flotte et qu'il trempit et tombe bon on se sentit on se sentit l'autre que Christ flouille et on la leva plus de là et on se sentit et on se sentit et on se sentit et on se sentit mais après ça n'est rien pour moi la religion quand elle est noble il faut la laisser tranquille chacun avec ses croyances le cerveau vit de croyances premièrement il vit dans un monde constitué par des paroles notre langue c'est un langue du monde mais aussi on vient dans un monde personnel des sentiments les langues produisent des sentiments et le sentiment va produire des désirs et le désir va produire des actions tout ça c'est un rêve alors chacun en son rêve particulier chacun avec sa neurose respectant la neurose de chacun on dit que la neurose va créer des peaux des cancers des dents des déformations des grippes va créer des choses la neurose une des animaux une des animaux neurétiques alors la première chose c'est aller en dessous de la neurose et naviguer dans l'océan de l'inconscient qu'est-ce que c'est l'inconscient ? on parle toujours de l'inconscient mais l'inconscient c'est une chose qui a l'inconscient et c'est l'inconscient au pied pour le fond de l'univers la conscience depuis l'inconscient se l'inconscient s'est passé abrié la mémoire les souvenirs personnels et abrié la supré-concience qui est là et nous a donc la conscience est en effet rigueure elle regale ça les présentes alors si tu les forces en paix il va dans l'inconscient alors là c'est Freud Il s'efforça en paix avec son cerveau, Jung, il s'efforça de regarder l'inconscient mais avec un regard conscient. Et après, il fait le fictif, il fait la science fiction, c'est le fictif. Mais c'est qu'il fait un passe que avec sa conscience, il regarde la conscience. Pour être conscient, il faut avoir un regard que la conscience sait que c'est une conscience. Et quand je sais que je suis conscient, je commence à rentrer dans le monde de l'inconscient et de la supraconscient. C'est une immensité. C'est une immensité. Chaque chose est une immensité. Moi, par exemple, le regale et le regale, je dis, combien de personnes il y a ici ? Il y a Insanthènes, Saint-Saint-Cain, les nombres. Il y a Insanthènes, il y a Insanthènes-de-querre. Insanthènes-querre, la terre de patrie. On ne sait pas pourquoi il va. Il y avait un poulet, un neuf, qui allait donner un poulet. Il y avait les jaunes. Et dans les jaunes, il y avait une petite tache rouge. Petite, qui faisait poum, 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 poum. Cet petit point allait être le cœur du poulet. La première chose qui est créée d'un être humain, c'est le battement du cœur. Que c'est le battement de tous les cosmos. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas que quelqu'un va et l'a pas grâce à des cosmos. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas de voir ce qu'on dit. Il n'y a pas d'un être humain non ? Il n'y a pas d'un être humain. Il n'y a pas de douleur. Et j'ai pensé à Jossir la faite. Jossir les Jossirs et les jossirs, car ils ont fait des jossirs. que vous m'entendez dans les mobas de New York, parce que les mobas de New York mettent n'importe quel ordre signé, c'est de la modède. Oui, oui. Bon, je commence à venir, alors je fais une autre question. Monsieur. Oui, oui, allez-y. Oui, monsieur. Pascal Parole, critique, producteur. Je vous ai dit hier soir que le cinéma, c'était une petite prostitution pour une grande illumination. Mais malgré tout, vous avez réussi à faire votre propre cinéma. Donc ma question, c'est, quel conseil vous donneriez à un jeune réalisateur pour qu'il ne vende pas son arbre diable comme vous l'avez fait ? Il faut qu'il y ait un autre métier à recommencer. Faire le pain, se célebre de te boulanger, acheter, n'importe quoi, un métier qui te permet de vivre. Parce que tu ne seras pas obligé à te vendre au cinéma. C'est moi qui ai fait ça. Mais je ne te le donne pas parce que, parce qu'il y a des personnes qui se sentent mal à faire du cinéma. Si tu sais faire quel cinéma, tu es foutu. Tu dois te vendre. C'est la petite prostitution. Tu dois te vendre parce que le cinéma était créé. Moi, je suis juif, mais mes parents étaient juifs. Les juifs ont fondé Hollywood, vous savez. Parce qu'ils n'avaient pas aucun métier où on les acceptait. Tous fouillaient de l'autre. Alors, l'unique chose qu'ils ont trouvé, c'est faire du cinéma pour gagner de l'argent, pour survivre. Et le petit commencement que Hollywood a été créé, c'était pour faire de l'argent. Ils ont créé du cinéma pour distribuer les films, c'est de l'argent. Ils ont créé des stars de prostituées pour de l'argent. Et tout de suite, ils ont commencé à faire la publicité pour le tabac, qui a fait des millions de morts, et pour l'alcool. Tous les films se publicitaient, alcool et tabac, essentiellement. Et doctrine politique. Vendille ou doctrine politique. Et c'est ça, et pas une autre chose. Infantiliser les personnes, le matériel de l'industrie, tous des infantiles, tous des acheteurs, c'est la merde. C'est ça, c'est ça. Et pour l'internel, je dis, petite prostitution. Pour le pauvre créateur, qui va se battre, qu'est-ce qu'il faut ? Bon, ça sait qu'il y a pas. Le premier conseil, il y a un métier. Il y a un métier pour la survivre, c'est de faire la séqu'il y a un métier. Moi, le topo, avec qui je le fait, j'ai jamais eu un prédicteur, il y a 20, 30, 40 ans, il y a faire les enfants de le topo, la continuation. L'industrie ne va pas me le donner, l'argent pour le faire. À la fin, maintenant, je suis en train de le faire, parce que je fais un band de ciné, avec un dessinateur génial, José Ladrón, qui fait les enfants de le topo, comme un film. Les films que je ne pourrais pas faire, je vais les dessiner maintenant. Et ce que je peux faire, je les fais avec qui ? Maintenant, formidable. c'est un film qu'il vient de faire, il y a eu 7 000 personnes, 7 000 qui m'ont donné de l'argent, un Indie, un Go-Go, et les collègues, m'ont décité sacrée. Et ils m'ont donné. et deux ou trois, admirateurs qui veulent faire du cinéma en art. On a fait cadeau, parce que les producteurs ne les sont tombés après le succès de la cadence de la réalité. parce que la grande réalité, c'est un grand succès, mais je n'ai pas eu un centime, parce que tout l'a renforcé, paté, les distributaires, et moi, c'est l'autre. 4 millions, renforcé par les distributaires, et pour les distributaires, que tous apprennent l'argent, c'est pour eux. Non, mais c'est un vol continué. Le cinéma, c'est un métier de voler. On te vole tout. Le cinéma d'hôtel, tu restes sans sans sous. Tu ne récupères rien. Quand tu as donné des prix, mais tu ne manges pas les prix. D'ailleurs, on m'a donné une coupe, mais je ne peux pas la manger. Alors, généralement, le topo, je le fais avec des scropes, avec un voler, qui a signé des chèques qui n'avaient pas de provision. Lettre qui s'appelle « On va payer dans quatre mois » et on a fait le tout, on a crevé, on est à l'élève, il est allé sans. On ne fait pas un métro goldin, à l'univers, on a tout sonriser, on a dit « C'est un calama, c'est un calama, on va demander à notre session de bânton ». La session de bânton, on peut pas bandre ça, on peut pas bandre ça. C'est la police qui l'a mis en tête. Alors, mon fils qui t'entraîné, comme tu ne peux pas le vendre, chaque jour maigrait un kilo. Au bout de quinze jours, il avait maigri quinze kilos parce qu'on allait en prison. J'ai eu la chance qu'il y a un fou, j'ai montré à John Lennon le goût, ils ont adoré le film. Alors, on a présenté les films, ils ont fait des petits films, j'ai con moi et j'ai l'éliminé. Et alors, on a demandé, tout, tout, New York, André, un peu, et on a présenté les films à la audience, ils ont dit de rester et ils ont fait ça rester et ils ont fait ça extraordinaire. Et puis, après le tout, on a continué à minuit pour aller de moi, et à créer les cinémas de minuit, j'ai eu la chance. Et on n'est pas allé en prison. Mais jamais j'ai eu un producteur, excepté de Nierman, dans la dent de la réalité, Michel Seydoux, qu'il a mis, nous, on avait trouvé un million, il a mis trois millions dans la dent de la réalité. Alors, je lui ai dit, les films qu'il est en train de faire maintenant, je lui ai dit à Michel Seydoux, parce que c'est le premier producteur qui perd de l'argent avec moi. Et je l'ai levé, parce que le cinéma est fait pour le gagner de la vie. Et il est éclaté qu'il est fait du cinéma pour le perdre de la vie. Encore une petite question dernière, je ne l'abuserai pas. J'ai rencontré récemment un puissant milliardaire français, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il ferait, il a commencé en tant que producteur, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui s'il avait à faire du cinéma. Il m'a dit, faites des séries. Est-ce que vous, Alexandreau, vous auriez accepté de faire des séries ? Ça c'est une question intéressante, parce qu'il y a beaucoup de séries. Ça m'a mis. Le problème des séries c'est qu'il continue, il continue, et quand il finit il reste avec rien. Ça c'est tout, comme les mangas japonais. Il continue, parce qu'il y a des publicités avec rien, et après c'est fini. Ça c'est fini, et après c'est fini, et après c'est fini. Je ferai une série si je peux faire séries. Je suis en train de faire une série, tu sais ? Si, si, parce que la danse de la réalité c'est un chapitre. Maintenant, la poesie sin fin, la poesie sans fin, c'est la continuation de la danse de la réalité. La danse de la réalité c'est la vie infantile. La poesie sans fin, c'est ma vie d'adolescent. Après les trois, ça c'est ma vie à Paris, avec le surréalisme et la philosophie et tout ça. Le quatrième, c'est ma vie au Mexique. C'est le chaman, tout la merveille et tout ça. Et les cinq heures, c'est mon aventure amoureuse avec Pascal, qui est là. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. La vie et tout ça. Des âmes se trouvent. Et vraiment se trouvent. Et on connaisse que c'est un amour qui dit beaucoup de réincarnation. Parce qu'il y a des réincarnations dans le présent, non ? Parce que le présent, c'est l'éternel dans le présent, pendant qu'il tire. Un amour qui est éternel pendant qu'il tire. Le chercher, le montrer, c'est les cinquième épisodes. Cinq épisodes de deux heures, ça fait dix heures. Et comment est-ce qu'il est en train de faire une série ? Que ne va pas passer la télévision, évidemment. Je me disais, mais la prochaine aventure, c'est me libéré. Il y a mon formidable société, petit bé. Si je l'entendais raconter l'histoire, vous allez reconnaître le formidable écrivain. Oui, oui, oui. Tu le mercredi, il y a un café à côté de moi. Je descendais, il y a un lit de tarot. Gratis, ici vient. Et il y a les fait pendant une vente. Tu le mercredi, il y a un lit de tarot. Et il y a un lit de tarot. Et il y a un secretaire, il y a un chien. Il y a un garçon là, assis à fin de café, chilien, qui veut vous boire absolument. Je lui ai dit, j'ai pas envie de descendre, je suis fatigué. Si on va faire ça, parce que je pensais que c'était un prochain, chilien, un autre prochain chilien. Alors, moi toujours, par magie, j'ai dans les poches des billets. Des billets d'argent, non ? Parce que je pense que l'argent, il y a un cavale pour le faire disparaître, pour quitter des numéros et on te met dans la banque et tu peux travailler au noir comme on doit travailler, n'est pas ? Alors, j'ai étudié des billets que parfois j'ai touché pour prendre l'énergie. Et j'ai d'ailleurs, j'ai des billets d'aporte. Alors j'ai dit, t'ra! J'ai pensé qu'il allait sortir 10 euros, donne-le ! Et ça sortait un billet de 100 euros. Mais quand j'ai dit qu'une action a commencé, on prépare de venir à l'arrière et je lui ai dit, donne-le les 100 euros. Et j'ai la voie les 100 euros. Et quelle réaction était-il ? Allez, viens de répondre à cette réaction. Oui, mon français, c'est pas fini après. J'étais train de dire. J'ai enseigné. La industrie, non ? Et Alejandro m'a donné ça et j'en ai mis. Parce que... Un acte honnête. Sans sa finalité. J'ai donné l'argent comme ça. Et il m'a dit, j'vais faire de l'argent avec toi. Et après l'argent économisé, j'avais travaillé dans la production. C'est ça ? Oui. Et après l'année, il faisait pas de cinéma, un peu dégoûté, tu vois, de cet métier qu'il faut se vendre. Et là, il voulait mettre de l'argent qu'il passe. Alors, je me suis jeté dans l'action. Et comme ça, j'ai pu faire la dame de la réalité. Mais pourquoi il racontait ça ? Je ne sais pas. Pour que vous sachiez comment on fait le cinéma, non ? J'avais une question là, monsieur. Oui, je voulais bien. Je... Le micro, le micro. Le micro, le micro, le micro, le micro. Oui. Bonjour. Ça marche pas ? Attends. C'est quoi ? Quand il m'a dit, il y a un milliardaire qui va faire du cinéma. Un milliardaire va toujours faire de l'argent. Et quand il fait une œuvre charitable, c'est pour que les impôts, pour se libérer sans peau. Un milliardaire n'est pas un homme charitable. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, non. S'il veut faire du cinéma, attention, attention, tu ne seras pas libre. Pas travailler avec des milliardaires. Jamais. Jamais. Oui. Je suis Lupo. Je travaille au cinéma de Claude Deluche. Je suis curieux de vous demander deux choses. Qu'est-ce que c'est la psychomagie ? Et si vous aimez David Lynch ? Je commence par David Lynch. Oui. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que l'un autre film qu'on a passé après le topo, quand j'ai vu les jeans, c'était le premier film de Lynch. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Alors, je vais voir quelque chose. Je faisais mon... Je vais présenter la montagne sacrée au festival du cinéma en New York. Quelques années après ? Parce que les Américains qui comprennent la montagne sacrée se sont passés 25 ans. La pauvre qu'ils ont pu voir que 25 ans ils ont compris. Je suis passé. Alors les ont été dans les cafés je vais arriver à Lynch, non ? Et elle m'aggommé comme ça. Et il me regardait, je me regardait, il s'approchait, et on s'adonea... peut-être un abrån, et on s'adonea, et on regarde les deux jours directement en Munich. Après on s'entend parait, et on partis et on disait «c'est donc ». Puis on s'entend. j'avais acheté le clinch. Mais c'est comme ça, avec Fellini par exemple, j'étais à Rome, en train de montrer, comment s'appelle, «Santa Sangre », en fin, et dans la presse j'ai déclaré que j'admirais Fellini. La secrétaire m'a dit «Fellini » était en train de montrer la chambre de la lumière, en fin, qu'est-ce que c'est la lumière ? Il m'a demandé de venir voir la filmation. «Ok ! » Il était beaucoup plus tard que moi et j'avais admiré quand j'ai vu « La Estrada ». J'ai rentré le vrai cinéma à la tête, alors j'arrive là et apparaît Fellini, me regala, j'ouvre le vrai et me dis «Jolorovski » Et j'ouvre le vrai et me dis «Papa ! » Et on s'embrasse comme ça, il commence à pleuvoir, il pleu, il pleu, il pleu, tout le monde court pour son côté, et ça y est. Alors, avec Fellini, c'est «Almo ». Avec Lynch, aucun mot. Mais les vrais choses se passent de Sudilangay, tu vois ? Ça c'est la première réponse. Et c'est un vrai artiste. Oui, c'est un vrai artiste. Mais malheureusement, il s'enradit compte, il est dépris dans le système, il s'est libéré par la méditation trascendentale. Il n'a pas la force de faire des films avec un non-producteur. C'est toujours perdre de l'argent impossible. Un américain, perdre de l'argent interdit. Parce que pour eux, les dollars, c'est une religion les dollars pour les américains, non ? Chaque jour, il y a un nouveau dollar. Est-ce que vous pensez que David Lynch a perdu sa magie ? Parce que l'argent… Félini ? Non, non, non. Est-ce que David Lynch aurait perdu sa magie ? À cause de l'argent ? Un tout petit peu, oui. Il pourrait aller plus loin. Son premier film, c'était à fond. L'autre, c'est «Il pourrait aller plus loin ». Il pourrait aller plus loin. Je pense que oui, il pourrait aller plus loin. Sans serment, il pourrait aller plus loin pour les critiquer. Mais il pourrait aller plus loin. Maintenant, on peut commencer à faire la continuation de faire série de télé. Il pourrait ne pas l'avoir fait. Non ? C'est doublé le monde. Non ? Mais c'est nécessaire, c'est vrai que je dis que pour certaines personnes, une petite prostitution, les permet d'arriver. Je suis encore différent. Je reconnais, je suis différent. En cas extrême, je suis, non ? Un ami Wendin Refor, Nicolas... Il a dé том que les publiez faire de la publicité. Il avait fait des publiecités pour publiecer de 30000 dollars. 30000 dollars. Carole le travail, 30000 dollars. Il a doublé l'argent dans tous les centres. C'était dans la famille. Il y a des gens qui ont fait trois mille dollars, trois mille dollars, trois mille dollars et ils vont avoir cinq millions de dollars. Ils vont devenir un autre dégénéré comme Spielberg. C'est un peu dégénéré. 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 L'autre question c'était quoi ? C'était la psychomagie. C'était juste la psychomagie. Qu'est-ce que c'était ? Ça c'est quand c'est à foyer de lui demander qu'est-ce que c'est la psychoanalyse. Si il y a des livres de la psychomagie, de la psychomagie. A ver, c'est le résumé comme un tweet. Non, il y a un million de suiveurs dans le tweet. En espagnol, je regrette. Les tweets, c'est pour moi, les haïkus, c'est la littérature du siècle 21. Parce que ça te met les cerveaux sans caractéris. C'est chinois, le nouveau materialiste du monde, les chinois, qui est une civilisation tellement incroyable. Maintenant, ils disent qu'ils ont fait ces stupides, stupides chinois. Ils ont cassé la limite des tweets. Ils ont cassé, maintenant tu vas pouvoir écrire des tweets les plus longues que tu veux. Les connards ! Le sens des tweets, c'était comme ça. Maintenant, on va faire des haïkus japonais, mais au lieu de faire cinq, sept, sept petits, vous pouvez faire trois pages de poèmes, c'est un haïku. Mais les connards ! Mais c'est, tu vois, inconcevable. Bon, continuons. Bonjour, Stéphanie Belpage pour le JDD. Je voulais savoir qu'est-ce qui continue de vous inspirer aujourd'hui ? De nourrir votre cinéma ? Est-ce que vous êtes un grand observateur de la société ? Donc voilà, je voulais savoir que vous étiez les sujets qu'il faut. de nouveau ! Tu m'inspires... Merci ! Là, tu es debout. Tes talons sont enceblés, comme un petit soldat, à la porte de la Majesté. Tu vois, tu es un soldat comme ça ? Un petit soldat. De cette porte, tu es là, tu es élevé comme un garçon. Et t'es là, t'es là, t'es comme un soldat. Alors, qu'est-ce un exemple ? Ouvre tes jambes. Fais comme ça. Ouvre, comme ça. Rire. Fais pas loin. Fais-moi la question là maintenant. Je disais, qu'est-ce qui continue de vous inspirer au jour d'aujourd'hui ? Votre cinéma. Les êtres humains. Toi. Et les limites de l'être humain d'inspire. Parce qu'il aspire à la liberté. Et aujourd'hui, vous voyez, une grosse limite, j'ai l'air de plaisir. Et il y a une nouvelle limite qu'on peut affranchir. Eh ? Ça va ? Va prendre de l'ayahuasca. Ah, derrière, monsieur ? Bien fait. Un, deux, deux. Oui, bonjour. Thomas Coletto. Juste une personne comme ça. Juste une personne comme ça. Alors, j'avais une question assez géopolitique. Je n'ai pas une personne comme ça parce que autour de ta tête, autour de ta tête, je vois un cercle violet. Tu as une aura violette. Et avec l'aura violette, tu as au sommet un répli noir. comme ça. Alors, c'est une liberté, une ambition très grande que tu as. Mais, peu de sécurité de réaliser ton ambition. Vous m'avez cerné. J'ai pas envie de passer le micro à quelqu'un d'autre. Mais, enlève ta masque. Fais la question comme tu veux. D'accord. Non, je vais prendre la question plus pragmatique. Non, vous avez raison. Je vais prendre la question plus spirituelle. Alors, aujourd'hui, le cinéma, dans les milieux artistiques, on assiste à tout ce que vous avez construit avec vos pères à l'époque. C'est devenu quelque chose de très assumé. Et maintenant, on a l'impression que c'est plus sincère. C'est-à-dire que quand les jeunes comme nous entreprennent des choses très créatives, artistiques, qui viennent de leur cœur, on a l'impression que c'est très ambivalent et influencé de toute cette culture, mais repris par les manipulateurs des sociétés. Et de leur côté, les grosses productions, on va parler de films, les grosses productions essayent d'être très auteurs, très sincères. Mais on sent que c'est un voile et que c'est une sorte de manipulation pour nous faire croire qu'on me vend des choses très intelligentes aujourd'hui et sincères. Alors qu'avant, même quelque chose de commercial me paraissait à moi sincère. Est-ce que vous pensez que la situation a évolué à ce niveau-là, a empiré ? Et si oui, que préconisez-vous par rapport, par exemple, je vois, on est au festival sur le thème du fantastique horreur. Est-ce que, par exemple, le thème de l'horreur n'est pas une façon de revenir à des fondamentaux ? Ah oui, hier je me suis bien amusé parce que l'horreur c'est une chose simple, c'est à la base, cette espèce d'horreur d'être mangé. par la banque, c'est la même chose, le lugar où c'est la banque, maintenant, qu'est-ce qu'on se fait ? Tout en coup, le ballon éclate, on perd tout l'argent de la banque, etc. Alors on vient à quelque chose d'essentiel, d'essentiel animal, l'horreur c'est animal. Mais quand on va dans l'esprit, on vainque l'horreur. Et on arrive à l'extase, on arrive au sublime. Et ça ne manque d'arriver au sublime. Alors pourquoi on est en crise le cinéma ? Parce que ça a été toujours une affaire, faut comprendre. Et dans l'affaire il y a l'argent de la production, la publicité, l'argent de la publicité, et l'argent de la distribution, les salles. Et tout ça, vont te prendre l'argent. Pour toi, créateur, tu as besoin de vivre. Comment tu vas vivre du cinéma avec ce système ? Tu vas te vendre un système de prostituées, tu vas à DiCaprio, le grand DiCaprio en train de vendre des montres. Pénélope López en train de vendre des produits de beauté. L'autre affaire de publicité au café. L'autre affaire de publicité au whisky. Ce sont des prostituées qui sont en train de vendre de l'Aigerie, de l'Ancombe. Non mais c'est une honte ce qui sont devenus les acteurs. Excusez-moi de vous couper. On parle d'argent, on parle aussi de voler nos pensées aussi quelque part aujourd'hui je trouve. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'identité par rapport à... Mais je ne suis pas naïf, si tu parles de l'Église, tu parles de la richesse de l'Église. La religion c'est un truc pour recevoir de l'argent. On est dans l'époque où Dieu, la spiritualité, c'est l'argent. Tout c'est une prise économique, tout, absolument tout. Et dès que tu es né, tu es endetté. Alors, on peut parler de l'argent quand on parle de spiritualité. La solution qu'on a, vous, nous les jeunes, on a une solution. C'est finir avec le système. Maintenant avec les nouvelles techniques. C'est très facile de faire des effets spéciaux. Ce n'est pas si cher des effets spéciaux. On peut les faire avec très très peu. On n'a pas besoin de théâtre. On n'a pas besoin de publicité. Chaque personne doit lancer son film en Internet. C'est là qu'il faut lancer les films. Il faut finir avec le système. Il faut être toi, le producteur, celui qui fait la publicité. Il faut être tout. Enlever ton œuvre de la main de businessman. Finis le businessman. Finis. Finis le producteur. Finis le lancome. Finis la publicité. Finis tout ça. Je fais une œuvre et je la montre. Et je crée mon public. Quelle est la différence entre le cinéma actuel et le cinéma d'artiste? Le cinéma d'artiste n'est pas compris tout de suite parce que le public n'est pas préparé. Le cinéma industriel cherche un public déjà établi. Les ados, je fais une histoire de dragon. Et là j'ai vendu un million d'exemplaires. Parce que c'est un public déjà réalisé. Déjà qu'il s'est allé chercher le public. Je me suis trouvé un écrivain qui fait ça. Qui a vendu des millions d'exemplaires. Il a dit, je ne crois pas en la magie. Et elle écrit de quoi ? Pour gagner 5 millions ? Elle écrit sur la magie. Des dragons, des affets, de tout. Sur la magie. Donc c'est un escroc. Il faut arrêter avec ça. Toi tu vas lancer. Tu vas lancer mon prochain film. Si mon ami veut. Hors du théâtre. En France, on l'a dit, c'est pas possible. Dans le monde, on va créer notre compagnie, n'est-ce pas ? Et on va le lancer. On n'a rien à perdre pour quoi ? Parce que, comme quand la pateille, c'est grand, On n'a rien à perdre pour quoi ? On n'a rien à perdre pour quoi ? On n'a rien à perdre pour quoi ? On n'a rien à perdre. Si nous, on vend les films et on gagne 20 000 euros, c'est déjà. On a gagné quelque chose. Parce que dans le système, on gagne 0. Et toi tu vas gagner 0. Et tous vont gagner 0. Donc, lancez-vous. A faire votre propre empresa. Lancez votre propre film dans votre propre canal. Et créez-vous. Pourquoi je suis là ? Tu crois qu'en commencement, quand j'ai fait fin de l'île, je serai ici ? On a voulu me tuer. Quand j'ai fait fin de l'île, en Mexique... L'estival d'Acapulco, ça a été gratiné, oui. On a voulu me lancer. Mais vous leur racontez ce qui s'est passé ? Oui, parce que j'ai présenté un film que les Mexicains n'avaient jamais pensé de voir. Aujourd'hui, les voix, c'est un film d'avant-garde. Mais nous, on voulait me lancer, j'ai dit, on a fini toutes les lumières d'y fort, au fond d'invoitir le coucher et d'y sortir. Parce qu'on les mains, on voulait me lancer. L'Indio Fernandes, qui s'est un directeur comme ça, énorme. Enorme. Il avait tué déjà deux personnes. On a voulu que je travaillais, on a mis en prison, parce que c'était Inestal, c'était le premier directeur Mexique qui vendait des films à les Etats-Unis. Il dit, je vais tuer Yodorowsky. Alors, Jésus arrive à l'hôtel, il était la fête, il était en train de prendre son alcool, parce qu'il est sous l'air. J'ai demandé au garçon, qu'est-ce qu'il boit ? Tel whisky. Envoyez-le à mon nom des bouteilles. Il arrive des bouteilles. Il voit, il voit, il voit, quand il est hyper souris, je vais voir Yodorowsky. Et j'arrive, tu vois, j'ai découragé. J'ai dit, oh là là là, j'ai découragé. Je vois, je voudrais être, dans le prochain film de Yodorowsky, son assistant directeur. Il m'a accepté. Polanski m'a accepté, il était là aussi, il m'a accepté. Mais j'étais comme un bandit. Quand je faisais le topo, quand les soldats dansent avec des civils, des couples d'hommes, ce sont 300 couples d'hommes, le propriétaire de l'endroit, qui c'était un charro, la société des charros, la société des caubes mexicains, m'a mis comme ça, un revolver dans la poitrine. Là. Il m'a dit, arrête de filmer, j'étais tu. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé si j'ai parlé en japonais. Il m'a dit, arrête de filmer, 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 on l'a mené, il a eu peur. J'ai filmé, j'ai filmé, et on a monté dans la montagne, la montagne sacrée, on monté là, et 15 jours avant, 15 personnes s'étaient mortes pour une tempête. Une tempête est venue, avec les tigres, avec les singes, avec tout, on courait en bas, pour s'échapper, on était morté. J'ai trébuché, j'ai commencé à rouler, avec un marteau pique, POUM! J'ai fait comme ça, j'ai dit, je ne peux pas, il faut que j'ai fini cette merde de filmer. Alors je suis monté, et c'est là que j'ai créé la fin, la fin de la montagne sacrée. c'est pas un con de fait, c'est pas un con de fait, tu sais, c'est fini le film, c'est fini le film, et j'ai trouvé le film, tu vois, mais j'ai risqué ma vie, d'ancher, qu'est-ce que je te dis, qu'est-ce que je te dis, qu'est-ce que je te dis, tellement fatigué j'étais, et pour le dernier film, je suis tombé comme ça, POUM! Je me suis cassé le front, et pour le miracle, je n'ai pas resté, mais j'ai pris mes cassés, les bras, et la hanche, et les genoux, et le lendemain, j'étais en train de travailler encore. Miracle! Mais je me suis sauvé, mes amis, c'était dangere, tout ça était dangere, et maintenant, de quoi je vis, j'ai mis tout mon argent dans ce film, et l'autre, tu, tu les économies, parce que dans les années, j'économisais un million de dollars, dans les années, pour économiser un million de dollars, la moitié des millions, je les mets dans la grande réalité, et l'autre million, dans la poesie sans fin, mais je suis à blanc, j'ai mis mes amis, ils sont des bandes de ciné, ça, c'est mon art industriel, parce que là, je dois être amusant, raconté des histoires, c'est ma petite prostitution, et je peux vivre tranquille, et comme ça, je prépare les histoires. Cette fois, je ne sais pas d'où, je dois avoir l'argent des fous, des personnes qui sont générées, des jeunes personnes, des escrocs, les gens qui ont rassé l'argent pour la montagne sacrée, s'est échappé de 300 000 dollars, en Israël, et partir, et pendant, 6 semaines, j'attends, parce que c'est le film, il y avait les américains là, et il y avait fini le film, j'attends, et on m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, non ? Quand il y a des armes, est arrivé en Chine, pour amener le budisme, il y avait personne, il y avait des amis, il y avait des disciples, et il y avait des disciples. Et les disciples arrivent, il n'a pas cherché des millions de chinois, les disciples viennent, alors moi, je vais attendre, et qu'il y avait 300 000 dollars en papier de journois, je lui ai dit. 300 000 dollars, en papier de journois, je viens attendre, j'attends, et tout le temps, j'ai vu, et j'ai vu de 3 ou 6 semaines, je me rappelle pas, Robert Teichel, que c'était un americain, que c'était mon assistant, je l'utilisais comme assistant, j'avais mis le Coca-Cola, ou le citron, qu'il y avait mal l'hiel, mon assistant, non ? J'ai lué un film, il y avait sonne, il y avait parti, il y avait dit, l'américain, c'était déjà fait, il y avait 3 ou 6 000 dollars, en papier de journois, parce qu'il y avait découvert, que son père était un milliardaire, il y avait un grand fabricant, de Chocille, et il me a donné, un extra 100 000 dollars de cadeau, pour ce film, raconte, on a reçu des cadeaux, mais miraculé, parce qu'on est allé, qu'est-ce que je lui ai dit pour finir, poésie sinfine, je lui ai dit, on n'a pas tout l'argent pour le faire, on va faire l'argent, dix-ce que où ? Dix-ce que où ? L'argent finit. Quand l'argent finit, je prends une chaise, je me mets à parler, à la caméra, et je raconte le film, que je n'ai pas pu faire. Et on passe, film inconclui. Il y a des romans, comme René Dommal, de Montanaro, c'est hyper décelleur, mais c'est un roman qui n'est pas conclui, le château de Kafka n'est pas conclui. Alors, il y a des romans à conclui, pourquoi il n'y a pas de films à conclui ? Et comme ça on a avancé, et tout en coup, arrive une personne, nous donne 200 000 dollars. Alors, une jeune fille monte chez moi, il était, Javier a eu des larmes au pied, il dit, j'ai cet argent liquide, qui se m'a fait, il y a un problème, je donne 20 000 dollars, pour vous, et nous faisons de 20 000 dollars. De miracle ! C'est-à-dire, quand tu commence à créer un miracle, honnête, ça fait une honte, que se multiplie. Et tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, sans la petite prostitution. Sans la petite prostitution. Enrico Ipercua, la dignité, y men, la liberté. Il est en train de vous dis, c'est-à-dire, j'en ai dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, j'en ai dit, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire ? C'est vrai, alors ne croyez pas que je suis un fou qui est en train de raconter des robots. Ça c'est vrai. Vous passez le micro ? Bonjour, je m'appelle Vincent Zolini. Je travaille avec une société qui s'appelle Insolence Production. Et je voulais vous poser une question. Pensez-vous qu'Internet, les outils des technologies modernes, nous permettront, via une acquisition et une digestion des informations beaucoup plus rapides, une évolution spirituelle, une compréhension plus profonde de la nature et de l'infini, comme vous le disiez tout à l'heure ? C'est intéressant ta question. C'est un problème actuel. C'est la technique, c'est la technique Napoléon, qui n'a pas de possibilité pour ta liberté, pour te faire un équilibre. Quand on dessinait, on faisait la pantille, c'était à l'eau, après il venait la pantille à l'huile, mais l'artiste, c'est l'artiste, il utilise le nouveau moyen. Donc si toi t'es un être riche en toi, cette technique, c'est une bénédiction, tu peux l'utiliser. C'est ce que j'ai fait dans le tweet, je dis, je ne vais pas parler de moi, c'est que j'ai fait photographier mon bistec, je vais parler que des choses poétiques, artistiques, philosophiques. Pas de délil personnel, je l'ai fait, et chaque jour, maintenant, c'est que 1000 personnes par exemple, c'est sérieux, non ? Et maintenant c'est un million de cent mille personnes. Mais ça grandit, ça grandit, mais sans fléchir, c'est-à-dire continuer à faire ce que j'ai fait, en créant un public là. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut prendre cette technique et l'utiliser bien. Et tu peux, mais avec patience et persévérance. Quand j'ai commencé, j'avais 20 personnes, après 30, après 100, après 300, il faut insister, comme la couteau au rocher. Et là, tu peux faire. C'est comme ça que avance l'humanité, pas d'une autre façon. Il faut faire confiance et insister. Mais pas penser que la technique va te donner ce que tu n'as pas, à l'intérieur. La technique te donne la possibilité de te exprimer. Tu es d'accord ? Oui. Par exemple, le cinéma d'animation. Ça peut être une merveille. Mais, par le moment, le cinéma d'animation est pris par les techniciens. Les techniciens ne sont pas d'artistes. Quand un technicien fait un film, il les fait avec des poupées horribles. Mais ça peut faire des œuvres d'art. Ça peut faire des œuvres d'art dans le cinéma d'animation. Ça dépend comment tu l'utilises. Les personnes, par exemple, qui prennent des drogues, de nourriture psychodélique, pour ouvrir sa conscience et sortir son inconscient. Ça dépend de qui le prend ça. Parce que, si parlons de la mescaline, de l'ayahuasca, tout ça, si la personne qui le prend n'est pas une personne qui est en terre, il va mal utiliser ça. Ça va le détruire. Il faut que la personne ait quelque chose. C'est pour ça, le cinéma dit, si tu as le bâton, je te donne le bâton. Si tu n'as pas le bâton, je t'enlève le bâton. Et l'évangile dit, à celui qui l'a, tu le seras donné. Et à celui qui n'a pas, mensah le sera enlevé. Si tu as quelque chose, la nouvelle technique te donne la chose. Si tu n'as pas quelque chose, la technique te donne le bâton. La technique te donne le bâton. Et voilà, la continuation de la guerre des étoiles, voilà les supermans, voilà tout ce truc. C'est la technique qui a valé tout. Parce que les personnes n'ont rien de temps que les doublers. Est-ce que je te répondis? Une dernière question. Si tu as une question, je n'ai qu'une réponse. Tout à l'heure, vous avez commencé à parler d'amour. mais vous n'avez pas terminé. Est-ce que vous pouvez continuer, s'il vous plaît? S'il vous plaît ? Quelle est une déclaration de amour à Pascal, il a dit «La femme de toute ma vie » ? ça se dit tout de même pas. Et puis, c'est à nous. Hé Pascal, dis-moi ce que c'est l'amour. Répondez-moi Pascal. Répondez-le. Je ne sais pas qui l'a... Pardon, excusez-moi. Non, l'amour c'est une certitude absolue. L'amour ne se pose pas en termes de choix. Il s'impose et on n'a pas d'autre choix que de le vivre. C'est tout sauf sucré, sauf joli, c'est une chose implacable qui nous absorbe et qui emporte tout. Donc c'est un filtre que... Ça va, va, va. Allez. Ça se passe de définition aussi. Encore une fois, comme dit Aléandreau, les mots expriment la pensée, mais ne sont pas la pensée. L'amour ne se définit pas. C'est, je veux dire, avant de le vivre, c'est presque impossible d'en parler. Mais il existe, vraiment. Et je crois sincèrement que l'amour vrai, bon, ça, c'est... Ça m'est très personnel. C'est-à-dire, je pouvais décrire à l'endroit avant de le rencontrer, vraiment. C'est-à-dire que je savais que j'allais vivre cet amour-là et quand je l'ai vu, je l'ai reconnu, simplement. Et ça, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Ou jamais. Il y a un poète chilien, non ? C'est-à-dire, de femme en femme, je te cherchais. Alors, je me savais d'arriver, de femme en femme, je te le couplais. Catastrophique. Je me suis agarré toute ma vie, parce que, comme j'étais en neurotique, j'étais en neurotique, Alors, on se déchirait, comme ça, c'est terrible. Je disais, c'est la guerre de Vietnam. C'est-à-dire, c'est la guerre de Vietnam. Et je disais, ah, j'ai eu y je suis en oriental. Tu me savais, c'est-à-dire que j'ai entendu l'oriental. Et je venais, je m'en ai viennamais. C'est-à-dire la pera de Vietnam. C'est-à-dire que j'étais en train parce que j'ai dit les tarots, et quand j'ai dit les tarots, je regarde, qu'est-à-dire les tarots ? À la tarde. Et c'est-à-dire là, ça a changé la vie, à un moment que j'étais en maté, je regarde comme les choses dans la vie. Je te comprends, je te comprends. C'est tout. Et c'est un moment à changer la vie parce que j'ai la vie. Et elle vit, PUM ! Et je dis, BIEN ! Elle va venir, c'est-à-dire là, et après une femme qui était au loin, elle dit, BIEN ! Et la femme de venir, accompagne-la, que c'était la vie qui l'avait amenée. Je ne savais pas, elle a été étudiée, si ou non ? Si. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle se passait pour un magique, c'est-à-dire là. Et tout de suite, je ne sais pas, je lui dis, je lui dis, j'avais, mais il faut que tu vienes chez moi, parce que je vais te faire indiquer plus privé. Tout de suite. Elle est bénéfico, mais c'est-à-dire que la personne vient par là, elle est habillée comme un homme, mais c'est-à-dire que la personne vient par là, elle est éte comme une nonne. Elle est, elle est-à-dire qu'elle est, elle est-à-dire qu'elle inscrire, elle est-à-dire qu'elle s'est-à-dire qu'elle nomme, elle est-à-dire qu'elle est-à-dire qu'elle ne parait, La C en conversación se sube, la C en composición real. C'est ma majorité en exposición. Le 1, le tableau, il s'est en el área de exposición. Le 16 de tableau de Sivon-Marxel. Tan, tan seguro, non pas. Le 17 de tableau, le Moulet de Bach. Non, il ne partait le marge, on ressemble Il ne me dit pas que tu as s'assemblés Ça, parce que comme ça qu'ils me le disent Il y a quelqu'un qui est a l'air Il y a la personne Me dit «Motre, il se passe, je ne vous le montre Que le disait quand tu sais que tu sais Et là, on est parti Mais on était qui en fait Inamnés Partis y a été La femme A l'hide que tu sais C'est l'un a Que le s'anale ... C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.